Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on est ici au garage Renault dans l'usine de Flins, une collection qui marque une rétrospective des 120 ans de la marque. On est là à bord du tout premier modèle, la voiturette qui a gravi la rue le pic à mon marque en 1898. Et puis maintenant, je vous emmène faire une visite pour retracer l'histoire de Renault. Voici un exemplaire des fameux et mythiques taxis de la Maronne qui ont permis d'acheminer les soldats sur le flux. Et puis là, on a le fameux taximestre, une invention française qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tous les taxis s'appellent taxis. Renault est aujourd'hui connu pour ses voitures populaires, mais avant-guerre, c'était un constructeur de véhicules de luxe. en témoin de cette Renault en 40 chevaux, un modèle prestigieux qui a été le véhicule officiel des présidents de la République jusqu'en 1928. La 40 chevaux, c'est l'équivalent à l'époque d'une Rolls-Royce, donc ça vous donne un peu le haut niveau de qualité du véhicule. Un véhicule qui s'appréciait avec chauffeur, ici, et puis les passagers et les riches propriétaires voyagaient à l'abri, à l'arrière du véhicule. À l'aube des années 30, l'héritière de la 40 chevaux, c'est la Rena Stella avec un moteur à 8 cylindres, toujours dans le haut de gamme, toujours dans le très grand luxe. Il n'y a plus qu'un seul modèle qui roule au monde aujourd'hui, c'est celui-ci. Pendant la guerre, chez Renault, on imagine des véhicules populaires, ce prototype qui amènera à la 4 chevaux. Alors, la particularité, c'est qu'il n'a qu'une porte latérale qui s'ouvre dans le bon sens. La 4 chevaux E-Série, elle, c'est une 4 portes, avec les portes avant suicides. On va d'ailleurs vous emmener faire un tour au volant de cette 4 chevaux. Cette fois, c'est parti. On se fait un voyage 70 ans en arrière, dans l'immédiat après-guerre, à bord de cette 4 chevaux, avec son moteur à 4 cylindres, qui faisait dans les 18 chevaux au départ. Alors, ça vibre, ça résonne, c'est une autre époque. On sent des vibrations, on n'a que 3 vitesses, dont une première qui n'est pas synchronisée. Mais on prend la roue différemment. On est plutôt calme. On a même un possible temps pour les essuies glaces, je ne sais pas si ça se voit, mais avec une vitesse un petit peu calme, il ne faut pas tomber sous une forte ondée. On va essayer comme ceci. Là, on est à 70 km heure, on a l'impression qu'on est à la vitesse maximale, on est à l'accélérer à six fois. Le grand volant, alors évidemment, un pas de toute sécurité à l'arrière, on est encore moins à l'avant. La seule commande qu'on a, c'est la commande de boîte, un compteur, et puis après, un tableau mort assez succinct, avec le niveau d'huile, le niveau d'essence, et on profite de la routine. Là, on a même une éclaircie, donc c'est génial. Alors après, pour ce qui est des sensations de conduite, on va être assez courant, avec un pincule, qui avait quand même la réputation de l'inversion de poids, c'est pour pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. Et puis aussi, au niveau du freinage, il ne faut pas hésiter à appuyer fort sur la pédale, et à anticiper. On va se faire un petit repoint. Je me crampole au volant, parce que je n'ai pas d'autres endroits pour m'agripper, et c'est reparti. Et il faut que c'est lancé, on ne profite de la route. Dans les années 50, la berline familiale, la grande routière, c'est la Renault Frégate. Nous, on va vous amener faire un tour, à bord du break, la version Domaine. Nous voici à bord d'une Renault Frégate Domaine, le grand break familial des années 50. Là, c'est un modèle de 1957, avec les codes couleurs de l'époque, du crème, une belle couleur bleue à l'extérieur, dans le coffre, il y a même des lattes de bois pour caler les bagages. Un véhicule ultra confort, on a une banquette à l'américaine, avec 3 places de front, 3 places arrière, donc véhicule à 6 places, véhicule très large, comme angle de bois au volant. Ça, c'est aussi une autre époque. Un véhicule très confortable, et là, on fait vraiment un voyage dans le temps. C'est vraiment sympathique. On poursuit la visite avec la Renault Goffil, la mythique 4N, avec ici, une version à la parisienne, le fameux canage, un petit chic. Et puis, curiosité, le projet Renault 900, une espèce d'ovni, cabine avancée, l'ancêtre du monospace, et un moteur V8, Alt 6, tout à l'arrière. 1964, la Renault 8 Gordini, moteur 110 chevaux, tout à l'arrière, sacrée propulsion, ça a généré une quantité de pilotes, et ça a été un bon véhicule d'apprentissage. 10 ans plus tard, 1974, cette Renault 5, avec une couleur très 70's, et encore, vous n'avez pas vu l'intérieur. avant, je ne vous avais pas menti, c'est tout aussi coloré, il y a du vinyle, c'est assorti à la carrosserie. Alors, ce sont les toutes premières générations, avec la planche de bord, en Sky, et puis surtout, les vitesses au volant. Nous, on va prendre le volant d'un modèle un peu plus récent, qui a des vitesses au plancher, on va aller faire un tour avec. Voici au volant d'une Renault 5 de toute première génération, donc on est au début des années 70's, il y a du Sky, il y a des tableaux de bord un peu coffrés, comme ça. Alors, ce qui est sympa, c'est aussi la gamme chromatique. On a du noir, on a du orange, ça, c'est très sympa. Ce qui est intéressant aussi, c'est la jambe très fine du volant, avec au milieu ce motif qui rappelle la blanche de bord. Donc là, on n'a pas d'airbag, on a une jambe très fine, c'est une autre époque, c'est une certaine forme de liberté. Et puis, on a aussi, vous venez de l'entendre, cette boîte de vitesse, avec un maniement un petit peu donc chuteux, mais c'est une partie aussi du charme de véhicule. Tableau de bord très simple, tout décentralisé, c'est très fonctionnel. La Renault 5, ça marquait à l'époque une révolution, en fait, sur le segment. Un véhicule qui a apporté beaucoup d'innovations, on pense notamment aux pare-chocs en plastique qui étaient jusque-là inconnus. Et puis également, d'un point de vue architectural, on a beaucoup, beaucoup de place à bord de cette voiture. C'est vraiment optimisé. La Renault 5, c'est aussi la compétition avec cette version turbo. Là, on a la maquette du tout premier prototype, avec également de la couleur, mais il y a de la puissance. au volant de cette Renault, on se prendrait presque pour Roger Moore dans le James Bond, dangereusement vôtre. Là, on est passé au lait de la Tour Eiffel, on est toujours dans la collection Renault et il vous emmène à poursuivre la visite. Autre modèle mythique dans cette collection, le Renault espace et fin avec ses quatre places et surtout son moteur V10. A bord, il n'y a pas sept passagers, mais quatre. Par contre, il y a dix cylindres. On les voit parfaitement ici à travers le plexiglas. Parmi la multitude de véhicules emblématiques dans cette collection Renault, citons l'étoile filante, véhicule animée par une turbine turbo-méca qui a battu des records de vitesse sur l'axé à l'étoile de Bonneville. Une spécialité de Renault, c'est évidemment la F1. On est ici sur un modèle de 2006, deuxième titre mondial, piloté par Alonso. Nous espérons que cette visite guidée de la collection Renault vous a plu. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Moi, je vais aller me faire un tour de circuit. Bye. Merci.